Allez, salut tout le monde, c'est parti pour le gulail spécial Star Academy avec Noah qui est sorti. Noah, 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 Noah ! Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Noah. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Mon deuxième chemin est très clair. Pourquoi tu es sorti ? Malheureusement, ce n'est pas moi qui vous posais la question. Ah ouais, mais là, non. À une voix. À une voix près, c'est vrai que c'était vachement serré. C'était très, très serré. Là, tu nous as fini. Mais pourquoi ? Tu n'étais pas allé négocier avant ? J'aurais aimé, si j'avais su. Si j'avais su, j'y serais allé. Mais parce que moi, à chaque fois, je me dis quand même, il va y avoir une petite négo. Avant, genre, quand vous êtes tous ensemble à la Star Academy, avant le Prime. Oui. Bon. Il n'y a pas des... Justement, vous ne dites pas au cas où. À un moment donné, je me retrouve sur la sénette, non ? Non, 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 même pas. En fait, ça a chaud. C'est comme ça, ça vient au moment des votes, ça vote et puis c'est comme ça. Bon, on a senti que ce n'était pas de gaieté de cœur. C'était compliqué pour tout le monde. Charles, on l'a perdu. Ouais, Charles, Charles. Charles, Charles. Ça a été compliqué. Comment il va faire ? Eh bien, il va faire. J'ai confiance en lui. Il va se débrouiller. C'est vrai ? Ouais, ouais, j'ai confiance en lui. Là, il a perdu ses gars sûr. C'est vrai, ouais. Thomas, moi, cette semaine, c'est vrai que... Mais en soi, j'ai confiance en lui. Je sais juste que ça m'a fait quand même un peu de la peine de le voir dans cet état-là. Là, il était plié. Forcément. Tra le pauvre. Mais malheureusement, on s'en sait les règles du jeu. Après, toi, tu es parti. Tu vois, tu es parti. On ne s'est pas dit dépression. Non, non, non. Parce qu'en fait, comme je disais, il y a des règles du jeu. C'est un jeu en soi. C'est une grosse opportunité. C'est une mise en lumière qui est importante. Ouais. Mais ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Il y a des règles. Ouais, mais tu as ce recul-là. Alors que quand on est dedans, on perd un peu le recul aussi, non ? Je sais. Et c'est pour ça que j'ai essayé justement d'être assez focus, de ne pas perdre justement ce recul-là que je pouvais prendre sur la situation. Ouais, chaud. En tout cas, moi, je n'étais pas... Tu vois, c'était... Ah, mais à chaque fois... Bon, après, la semaine dernière, c'était pareil avec toi. On n'était pas... Mais c'est vrai que c'est dur qu'en fait, ce soit les élèves à chaque fois qui tranchent. Et là, pour le coup, il ne l'a pas pris pour toi. Non, non, non. C'est vrai ? Il n'y a rien. Je n'ai rien pris de personnel. Parce que j'ai eu aussi beaucoup de questions qui m'ont été posées. Ouais. À me demander si j'en voulais, par exemple, à Maceo. Parce que c'est lui qui a eu... Voilà, qui a eu le dernier... C'est lui qui a, du coup, entre guillemets, tranché. Et je ne peux pas lui en vouloir, déjà, parce que ce n'est pas lui qui a choisi d'être à cette place à ce moment-là. Et parce que s'il a voté Maureen, il a voté Maureen, comme ça. Ouais. Ouais, bon, moi, après, toi... Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. En plus, tu es sportif. Oui. Donc, tu connais les règles et compagnie. J'aimerais revenir un petit peu sur tout ton parcours. Ouais. Déjà, à la Starhack, ton meilleur souvenir, c'est quoi ? Là, aujourd'hui, si ça fait trois jours que tu es sorti, maintenant ? En soi, j'ai envie de dire, c'est un peu toute l'aventure en elle-même qui a un beau souvenir, mais si je devais sortir un souvenir, je pense que ce serait le duo que j'ai fait avec Charles sur les évaluations quand on a chanté Mon Frère. C'était ouf. C'était très spécial. J'ai revu les images, là, du coup, vu que je chantais. Ouais, c'était... Non, non, c'était un moment un peu suspendu quand j'ai chanté avec lui sur cette chanson. Comment ça se fait que l'affinité, elle, se soit faite aussi bien avec Charles et Thomas, en même temps ? C'est un peu des personnes qui sont vraiment good vibes et qui sont un peu dans la même mentale que moi, donc forcément, ça colle de suite. Voilà, le charlif. Là, le voilà, là. Voilà, le charlif. Là, c'était ça, d'ailleurs. Non, là, c'était Tuer mon Autre. Ouais, c'était Tuer mon Autre, qui a été un massacre, mais ça, c'est autre chose. Ouais, après... Ça, c'était autre chose. C'est vrai ? T'as regardé, après ? Ouais, ouais, malheureusement. Alors, plus de gênance, un peu de... Ouais, bon, on a regardé, on a serré les dents. Je me rappelle, on l'avait vu au débrief, c'était un peu compliqué, mais bon, c'est... Après, c'était pas la même tonalité que Morane et Lara Fabien au départ. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Il y avait eu des petits soucis techniques, mais voilà, ça fait partie du jeu. On était en direct, donc c'est comme ça, et puis voilà. Donc, le meilleur souvenir, le duo mon frère avec Charles. Quand t'es sorti du château, le premier... Enfin, pas du château, d'ailleurs, du Prime. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait, du coup ? La première chose que t'es faite ? J'ai vu mes proches qui étaient déjà sur place parce qu'ils sont venus me rejoindre en loge. Ils étaient là ? Ils étaient sur place, ouais, ouais. Et j'ai pu appeler ma mère. Et ça, ça fait du bien parce que, bon, avoir le téléphone tout le temps au château, c'est bien. Quand on a une minute, un peu moins. Ouais. Donc, j'ai pris un peu plus le temps de pouvoir rester en appel avec elle. Et elle t'a dit quoi ? Ben, elle m'a dit qu'elle était très fière, que tout le monde était très fier de moi, que voilà. C'est dommage, ils étaient tristes par rapport à ma sortie, mais même elle, par du principe, ça reste un jeu. Très, t'as du recul, là. T'as du recul, là. C'est important, sinon... En fait, si on... Comment dire ? Il faut... Prendre de la distance ? Ouais, il faut prendre de la distance et il faut dédramatiser, en fait, la sortie. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de... C'est pas une fatalité. C'est la fin de l'aventure Starak, mais pour partir sur une autre aventure par la suite. Alors, Thomas nous disait la semaine dernière que c'était sa mère qui l'avait inscrit. Ouais. Toi, c'est pas du tout ça. Toi, t'as regardé la Starak l'année dernière. C'est ça. Et qu'est-ce que ça a procuré chez toi ? Ben, ça m'a procuré l'envie, en fait. Mais vraiment ? Ouais, vraiment. Mais c'est un enchaînement un peu de tout. C'est vrai que aussi, j'ai quand même été poussé par ma mère. Ma mère qui m'a dit mais de toute façon, t'as rien à perdre. Essaye. T'as rien à perdre. Les mamans. T'as tout à gagner. Ouais, les mamans. Les mamans, c'est tellement important. Les mamans, c'est important, ouais. Et du coup, j'ai candidaté après de moi-même en postant sur l'application. Et c'est allé vite ? Ça a été vite. Ça met quand même un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Ouais. Mais j'ai posé la candidature vraiment un peu sur le côté. Et j'ai dit, bon, voilà, allez, j'ai posé ça au moins. Ça, c'est fait. Je me suis débarrassé du problème. Je me suis débarrassé du truc. De toute façon, ils ne me rappelleront jamais. Là, ils m'ont rappelé. Et ça fait quoi, justement, quand ils rappellent ? Il se passe quoi, là ? Au début, je crois que c'était un pot à moi qui me faisait une blague, pour être honnête. Ah, le prank ? Ouais, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quelqu'un qui me fait une blague. Donc, limite, t'étais pété, d'ailleurs. Ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis après, quand j'ai eu l'appel, j'ai fait, ah, waouh, OK. OK, donc là... OK, là, c'est concret, d'accord. Mais ils te disent quoi ? T'es pris ? Non, alors d'abord, ils te disent comme quoi la candidature a été prise en compte. Puis après, il y a toute la phase d'audition qui suit. Et après, une fois que tu as fini les auditions, si tu passes les étapes, ils te disent après si tu intègres le château ou non. Quand tu arrives au château, tu ne connais personne. Ouais. C'est quoi la sensation ? En vrai, je te pose ça comme question. Moi, typiquement, un peu sauvage, je serais un peu inquiet, en fait. C'est sûr, c'est sûr, en vrai de vrai, c'est quand même quelque chose qu'on peut appréhender. Après, voilà, j'ai un peu cette facilité à aller vers les gens que je ne connais pas. Je n'ai pas réellement de problème, en tout cas, sur ça. Ouais. Donc, pour moi, c'était plus... Enfin, j'étais vraiment pressé, en fait, en soi, de rencontrer les autres et de savoir avec qui j'allais vivre, en fait. La première nuit au château ? La première nuit au château, on n'a quasiment pas dormi. Ouais, voilà. Voilà, on n'a quasiment pas dormi. Tu parles ? Tu parles, tu parles, tu apprends à connaître un peu tout le monde. Tu découvres aussi le lieu, parce que c'était la première fois qu'on était au château. Et il est comment, ce lieu, alors ? Il est très beau. C'est très beau. Et puis, c'est... Ouais, c'est un château, c'est iconique. Tout le monde connaît le château de la Starac. Toutes les générations. Toutes les générations, ouais. OK. Alors, la semaine dernière, tu étais dans le top 3 en binôme. Oui. Cette semaine, tu te fais sortir. Ouais. C'est l'aventure qu'il y a comme ça. Mais elle est terrible, cette aventure. En fait, c'est simple. J'ai fait la première semaine où je n'ai pas été nommé. Deuxième semaine, nommé. Troisième semaine, top. Et là, nommé, éliminé. C'est chaud. C'est chaud. C'est un peu désassocié à l'émotionnel. Il faut vraiment être accroché quand même. Mais comme je dis, ça fait partie du jeu. Tu as Mickaël Goldman qui était très inquiet de ta sortie. Ouais, ouais. Ouais, alors ça, je n'ai pas compris, en fait. Il était inquiet pour qui ? De ce qu'il a dit, alors, il était plus inquiet que... Alors, pas pour moi, mais plus pour eux, dans le sens que... Alors, le terme qu'il a dit, je pense qu'il va nous manquer plus que nous, on va lui manquer. Je crois que c'est quelque chose dans ce style-là. Ouais, il a dit ça. Quelque chose dans ce style-là. Mais en fait, pour l'ambiance. Oui, ça aussi. Et tu vois, tu es arrivé finalement à ramener tout le monde, à faire des choses... Mais c'est toi, en fait. C'est assez pisse, quoi. C'est important pour moi, l'aspect bienveillant, c'est que tout le monde se sente bien. Donc, c'est vrai que j'ai un peu deux facettes de ma personnalité, où je peux être le noir qui rigole, qui fait la bouille un peu, qui rigole tout le temps. Et d'un autre côté, le noir sur qui tu peux compter quand tu n'es pas bien, quand tu as besoin de te confier. Et Noah, ça, c'est complètement off. Il me disait qu'une de ses potes, c'est Lou, Lou, qu'on embrasse au passage. Voilà, gros bisous. La Lou, là, sur le lit, elle est restée en interview. Elle est venue plein de temps. Elle, là, ici, à ta place. Mais ça me fait délirer que tu sois là, quoi. Mais du coup, la chanson, ça t'a pris quand ? Parce que Lou, vous connaissez depuis la troisième, mais est-ce que tu voulais déjà, tu étais déjà dans la chanson au moment où tu l'as rencontrée ? En fait, en soi, la chanson, ça a toujours fait un peu partie de ma vie. Parce que c'est vrai que ma mère, enfin, j'ai des souvenirs de ma mère quand j'étais petit, qui chantait beaucoup à la maison. Et donc, quand j'étais petit, je chantais aussi avec elle. Et c'est un peu, comment dire, l'envie de faire de la musique, c'est venu après avec le temps, en grandissant. C'est devenu une passion. Collège ou... Collège, ouais. Je pense arriver entre collège et lycée. Sauf que dans cette période-là, je n'osais pas chanter. Ah ouais ? C'était un peu contradictoire, en fait. Je voulais en faire mon métier, mais d'un autre côté, je n'osais pas. Ah, je comprends. Donc, très compliqué pour réaliser son rêve. Bah, ouais, c'est... C'est compliqué. Mais au final, voilà, j'ai candidaté à l'Astarac, j'ai participé, et puis voilà. Mais l'Astarac, c'est ton premier, finalement, galop d'essai dans l'univers de la chanson. Complètement. Mais tu ne chantais pas avant, en fait ? Alors, je chantais, mais tout seul. Ah oui, non, mais... Tout seul dans mon coin, quand il n'y avait personne. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai de l'entourage qui m'a découvert, enfin, qui a découvert que je chantais en me voyant sur Astarac. Mais ils ont dû halluciner, quand même. Bah, je me mets à leur place. C'est vrai que j'ai parlé avec certains d'entre eux qui me disent, bah, depuis quand, en fait ? Depuis quand tu chantes ? C'est quoi le délire, en fait ? Depuis quand tu chantes ? Tu ne nous as pas dit, en fait. Tu ne nous as pas tenu au courant. Et ouais, ça m'a fait rire, parce que je savais que j'allais avoir des retours de personnes qui me posent la question par rapport au chant. Mais tu chantais tout seul, mais tu chantais avec cette puissance vocale ? C'est-à-dire que parce que tu as une voix, quoi ? Ouais, en tout cas, moi, j'ai essayé. Forcément, maintenant, j'ai pu avoir les bases parce que j'ai eu les cours, justement, au château. Parce qu'avant, tu ne les avais pas ? Non, je n'ai jamais pris de cours. Je n'ai jamais pris de cours. Ma, 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 ma. OK, donc même toi, tu t'es révélé ? C'est vrai que oui, mais moi, je me suis découvert, quand même, en soi, sur cet aspect-là, parce que je n'avais jamais pris de cours. Je n'avais pas les bases. Je chantais un peu comme ça, comme ça venait. C'est comme si tu t'inscrivais à une émission de cuisine alors que tu n'as jamais fait de cuisine, en fait. Voilà, c'est ça. On découvre un peu tout sur le tas. Alors, tu t'es trouvé comment, au final, là ? Je suis quand même content du parcours que j'ai pu avoir parce que c'est vrai que, de part, comme je t'ai expliqué, le fait que je n'osais pas chanter devant les gens. Quand on m'a annoncé que j'étais pris et que je savais que j'allais faire le premier programme, je me suis dit, là, c'est chaud. Comment je vais faire, en fait ? Je passe de ma chambre et je vais chanter sur une scène et, au final, ça s'est super bien passé, voilà. Et j'ai même réussi à prendre du plaisir sur le premier programme. Donc, ça t'a permis d'aller au-delà de tout, en fait ? Est-ce qu'on peut dire que tu vas prendre le chemin d'un chanteur ? En tout cas, c'est mon souhait. Tu es artistique, là ? Oui, carrément. C'est vers ça que j'aimerais m'orienter. L'aide-soignant, on laisse ou on ne laisse pas ? L'aide-soignant, je ne dis pas que je ne pourrais pas y retourner un jour, mais je vais profiter un peu, on va dire, de la situation et du moment parce qu'on va dire que j'ai réussi à prendre quand même de la lumière pour pouvoir essayer d'avoir des opportunités et travailler dans ce domaine-là. Aide-soignant, depuis combien de temps ? J'étais en études. Tu étais en études ? Oui, c'était l'année dernière, j'avais commencé. Et tu as eu des retours de potes des études et tout ça ? Oui, il y a certains qui m'ont félicité et qui ne savaient pas non plus que je chantais. En fait, personne ne savait. Il y avait ta mère ? Il y avait ma mère, mon frère et mes soeurs, mon père et mon meilleur pote, c'est tout. Oh, le gars, il a tout fait en cachette, je ne vous raconte pas. Ton défi principal en venant à l'Astarac, donc du coup, tu viens de nous répondre. Mais alors, ton élimination, Charles en larmes. On a très rapidement parlé de ça, mais ça te fait quoi quand tu vois ton pote fondre ? On te sent un peu, justement, à ce moment-là, tu vois ? Oui, enfin, comment dire ? Limite, en fait, j'ai plus été affecté par sa peine à lui que par mon élimination. Parce que j'avais réussi déjà à faire le travail de me dire, bon, il y a potentiellement un monde où je sors, donc j'avais dédramatisé la sortie. Mais c'est vrai que je pense que lui, c'était l'une de ses plus grandes craintes, on va dire, que je sorte. Parce que c'est vrai qu'il allait se retrouver, pas tout seul, parce qu'il est avec les autres, mais qu'en une semaine, il a perdu Thomas et moi. Bah, c'est beaucoup, parce que là, vous aviez créé un truc. On était un trio. Bah ouais. Bah ouais, après, vous étiez avec tout le monde. Oui, voilà, on était un trio, parce qu'on passait beaucoup de moments ensemble, sans oublier les autres, forcément. Après, ce qu'on voit, et qui est plutôt cool, c'est que finalement, le reste de l'équipe a tout de suite compris que ça allait être dur pour lui, et ils sont venus autour. Oui, oui, et ça, je l'ai remercié, parce que c'est vrai que je pense que sans soutien de la part des autres, ça aurait été très, très compliqué pour lui. Ils l'ont tout de suite entouré. Ouais, mais c'est ça, c'est l'essentiel. Et c'est là où on voit la bienveillance, justement. Ouais, c'est fou, hein ? Bah, c'est trop bien. Il n'y a pas de clash et tout, là ? Non, mais tant mieux, tant mieux. Mais il y a, en vrai, de vrai, de toi à moi, il y a zéro clash ? Il n'y a pas de clash, en fait, en soi, c'est surtout, alors, on est des êtres humains normaux, donc ça peut arriver que des fois, il y ait des désaccords, mais, en fait, on est tellement dans la bienveillance que c'est des désaccords qui se règlent juste avec la discussion. Voilà. C'est bien. Ouais, il n'y a pas, tu sais, ça n'est pas télé-réalité. Non, 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 c'est pas l'objectif. C'est pas les marseillais, hein ? Eh non. Eh non. Bien que j'aime bien ce programme, c'est divertissant, mais c'est pas le concept. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement de Clara Luciani, cette semaine ? C'était comment, Clara Luciani, quand même, on parle de... Clara Luciani, oui, c'est quand même quelqu'un. Ouais. Elle est très, très gentille, très, très gentille, et puis elle prend vraiment le temps de discuter avec nous, voilà, de parler, et franchement, je suis très, très content de l'avoir eue comme marraine. Elle t'a apporté des choses ? Ouais, 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 mais même après beaucoup, quand j'ai été éliminé, elle m'a quand même fait des éloges en me disant que voilà, que ça allait le faire pour moi, donc c'est très flatteur. En perso ? Sur le plateau, quand j'ai été éliminé. Trop bien. Et alors, ton Insta, il passe de zéro à plus de 70 000 ? Ouais, c'est ça. Ça fait quoi ? Bah, ça fait bizarre. Mec ? C'est bizarre, parce que forcément, on sait qu'on va potentiellement prendre des abonnés, mais sortir comme ça et se dire, waouh, ok. C'est énorme, hein ? Et là, ça continue à prendre, en fait. Ouais, c'est ça, ça continue, c'est ça, le pire. Ouais, ouais, ouais. Le pire, c'est que j'ai rien posté encore. T'as rien fait ? J'ai rien fait. J'ai rien fait ? Je te jure, je suis allé voir. Moi, je t'ai tagué, hein, je me suis dit, vas-y, va me retaguer, que dalle. Mais je ne l'ai pas vu. C'est vrai, tu n'as pas vu ? J'ai vraiment beaucoup d'utilisation, je suis désolé. Alors, c'est comment ? Mais c'est comment le fil, il est comment ? Bah, en fait, ça s'actualise, ça s'actualise et c'est... C'est non-stop ? Ouais, ça s'arrête pas. Plein de messages ? Plein de messages et beaucoup... Bah, l'avantage qu'il y a aussi, je pense, c'est pour ça aussi, je suis sorti aussi facilement et sans trop me prendre la tête, on va dire, c'est que je reçois vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Le message qui t'a le plus marqué, en gros ? Peut-être... Après, ça en soi, ça reste quand même des choses similaires. Voilà, des personnes qui disent, oui, tu ne devais pas sortir, je ne regarde plus l'Astarac. Ça, c'est rigolo, ça fait plaisir. Mais il y a des gens qui me disent qu'ils vont quand même être là à partir du moment où je vais commencer à proposer des projets. Ça, c'est quand même motivant. Bah ouais, t'as déjà une fanbase qui s'est directement créée, quoi. T'as un peu la pression, là, va falloir que tu sortes des... Eh bien, c'est pour ça, moi, je veux directement me mettre au travail. Mais du coup, tu te mets comment au travail, là ? Eh bien, il va falloir que je fasse déjà les bons choix. Il ne faut pas se précipiter non plus parce que c'est important de bien poser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme projet. Il faut aussi que je trouve mon identité musicale. Parce que c'est vrai que, comme je disais, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Bah ouais. Donc, il faut déjà que je trouve un peu vers quoi j'aimerais aller. C'est chaud, hein. Et proposer des projets. Purée, t'as tout qui te tombe dessus, quoi. Ouais. La venue de Brigitte Macron au château, c'était comment ? C'était bien, surtout la raison de pourquoi elle est venue au château. Ça a été vraiment fait pour la sensibilisation contre le harcèlement. Ouais. Et c'est quelque chose qui est essentiel. En vrai, c'est bien, là. Ouais, voilà. T'es bien, t'es bien. Eh, tu t'es bien positionné sur la photo, genre, derrière. J'ai pas le chose, on m'a placé. C'est toi, là, ici, là ? Ouais, c'est bon, juste là-haut. On m'a placé. Le harcèlement scolaire, hyper important. Alors, pour tout le monde, pour nous aussi, sur Gulli, forcément, on oeuvre comme on peut. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, du coup, Brigitte, là ? Ben, qu'il y a beaucoup de solutions contre le harcèlement et que, vraiment, l'essentiel, c'est que c'est pas une honte d'en parler. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se font harceler, qui n'osent pas en parler, qui restent un peu dans leur coin. Et justement, ce qu'elle nous a expliqué, c'est de la prévention. Nous, on le sait déjà. Parce qu'on n'est plus spécialement en période scolaire. Mais pour les enfants qui nous regardent, c'est vrai que c'est important d'en parler aux adultes. Ouais, c'est vrai. Donc, dites-le, parlez-en. Il y a un numéro aussi, c'est le 3018 ? Ouais. Je la connais, c'est la dame qui est à côté, elle l'a monté. Voilà, c'est ça. C'est un numéro, si vous êtes harcelé, vous appelez. Ça sauvera peut-être pas tout, mais en tout cas, ça vous permettra d'aller voir vos parents aussi et tout ça. Parfois. Est-ce que tu peux nous parler des lettres que tu as écrites aux autres académiciens, là ? Parce que tu as écrit des lettres à tout le monde ? Ouais. Tu as mis quoi dans les lettres ? Bon, Charles, ça l'a fini. Déjà, tu l'avais terminé, tu l'as achevé. Oui, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Alors, ça a été la première fois que j'ai été nommé, c'est là où j'ai écrit des lettres pour tout le monde. OK. Là, cette fois-ci, vu que j'ai été nommé une deuxième fois, j'ai écrit un message global pour tout le monde. OK. Et ça a été justement la séquence où Charles lisait le texte, ça a été ça que j'avais écrit pour tout le monde. C'était… Voilà, c'est émouvant, hein ? Ouais. Mais comment tu vis l'atterrissage, là ? L'atterrissage se passe bien. Franchement, ça se passe très bien. Oui, oui, vraiment. Parce que c'est un voyage, le truc, quand même. C'est vrai. Est-ce que tu as revu Thomas et Maïdis ? Oui, oui, j'ai revu… Même Paul. J'ai revu Thomas, Maïdis et Paul. Paul aussi ? Oui, Paul aussi. Mais il n'est pas rentré… Il est en Bretagne, Paul, non ? Alors, je ne sais plus. Il n'est pas breton, si ? Bon, il est resté là, quoi. Il était là ce week-end, en tout cas. Ouais, il fait les allers-retours. Il était là ce week-end, quand j'ai été éliminé. C'est vrai que, du coup, j'ai pu voir les trois. Ouais. Et en fait, ça fait plaisir de les voir à la sortie. En fait, quand tu les vois avec le sourire, tu te dis, bon, c'est que… En fait, l'extérieur, ce n'est pas si terrible que ça et qu'il y a des bonnes choses. Ça va rester des potes ? Ah oui. De toute façon, j'ai envie de te dire, la Star Academy, et puis on l'entend, même les anciennes saisons, les anciennes promos de GESA, c'est… On est lié à vie, en fait, de par l'expérience qu'on vit. Mais pourquoi ? Parce que c'est quatre semaines, on parle de… On parle de quatre semaines, ouais. Mais en fait, c'est… Vu que… En fait, c'est les circonstances. On est dans un château, on est isolé, on vit beaucoup d'émotions, on vit le même stress. Donc, ça crée, en fait, vraiment des liens très, très vite, très, très rapidement. Et ça pleure. Pourquoi tout le monde pleure ? Alors, moi, je n'ai pas pleuré. Non. J'avoue, tu n'as pas pleuré. Non, mais… Ça pleure beaucoup. C'est… Je pense qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, surtout de l'aspect psychologique. Il faut vraiment encaisser, quand même. Il faut vraiment encaisser le stress des évaluations, le stress des nominations, le stress aussi de bien vouloir réussir ses prestations pendant un prime. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses accumulées, sachant qu'on est des amateurs, en soi. Ouais, il y a de la pression qui se met, quoi. Il y a de la pression. Un petit peu partout, quoi. C'est ça. Alors, je vais prendre tout mon temps, les gars, parce que là, ça, c'est la raison. Après, j'ai plein de questions sur Instagram, parce que forcément, j'ai publié un truc, là, et tout le monde s'est énervé. D'abord, dossier Maya. Bien sûr. On va regarder cette belle photo. Avec un petit, tu vois, il y a un photomontage qui a été fait. Non, c'est… Voilà, tu vois, tu as vu le photomontage avec les cuirés. Et c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est beau. Alors, bon, Maya, il y a crush ou il n'y a pas crush ? Alors, comme j'ai expliqué… Alors, non, parce que tu l'as dit à tout le monde. Non, mais cette question m'a beaucoup été posée. Bah, oui. J'ai expliqué qu'en fait, Maya, ça a été un peu un coup de cœur sur cette aventure parce que c'est une personne qui me ressemble de par sa personnalité. De par sa… J'ai vu. Ouais, j'ai vu. Elle est choquée par le visuel. Le montage et tout. T'as vu ce qui est là ? Ouais, putain. Non, mais ouais, c'est une personne qui est très, très solaire. En fait, c'est très motivant d'avoir une personne comme ça au château parce que c'est vrai que… Du coup, je faisais référence tout à l'heure au stress constant, le fait que tout le monde était aussi fatigué. Et c'est vrai que quand tu la croises le matin à 8h, que tout le monde a les yeux collés et fait la tronche, c'est la seule qui sourit. T'es vrai ? Ouais, c'est la seule qui… Mais elle sourit qu'à toi, pas forcément… Elle sourit à tout le monde. Mec, j'ai regardé toutes les vidéos, elle sourit qu'à toi. Elle sourit à tout le monde. Elle sourit qu'à toi. Non, non, non. À 8h, elle qu'à toi. Non, après, ça parle aussi beaucoup sur cette petite… Tu vois, le petit moment où elle dit à tout le monde, attends, à quelle heure les caméras s'éteignent ? Oui, oui, oui. Non, mais ça, comme aussi, j'ai pu l'expliquer, en général, le soir, les caméras s'éteignent à une certaine heure. Et c'est quelle heure ? Minuit ? Minuit, 1h, ces alentours-là. Et en général, on se retrouve quand même tous un peu de temps en temps. Il y a la team de ceux qui dorment, il y a la team des gens qui ne dorment pas. Je te laisse deviner de quelle team je fais partie. Voilà, toi, tu fais partie. Donc, je fais partie de la team des gens qui dorment et qui font un tour à leur sommeil. Voilà, bien sûr. Non, non, je fais partie de la team, bien évidemment, qui reste réveillée. Et en fait, on se rejoint tous, ou bien au salon, ou bien dans la chambre. Et en fait, on discute tous. C'est pareil, ça papote et compagnie. Ça papote, on profite. Bon, on n'aura pas plus d'infos, les gars. Je vais essayer, j'essaie de le prendre par tous les... Mais tu es célibataire, toi, dans l'Aude ? Oui, oui, oui. Voilà. L'information, c'est l'exclu. Le mec le plus gêlant du monde est en face de vous, les gars, c'est moi. Non, j'adore. Donc, potentiellement, elle pourrait... Moi, quand je vous vois comme ça, je me dis yes, quoi. Ah ouais, tu trouves ? On regarde encore, tu trouves ? On en parle. Avec tous ses cœurs, je trouve ça canon. Ouais, j'avoue, les cœurs, c'est pas mal, ça. Ça a pas mal l'heure. Est-ce que... Je change de sujet, les gars. Ta passion pour la musique viendrait de ta mère. Oui, alors ? Ouais, c'est ça, complètement. Vraiment ? Complètement. Mais elle, elle n'a pas fait carrière et tout ça ? Non, non, non. Pourtant, honnêtement, avec toute l'humilité du monde, et ce n'est pas parce que c'est ma maman que je dis ça, elle aurait pu. C'est vrai ? Ça aurait pu parce qu'elle chante vraiment très, très bien. Mais en fait, elle a aussi ce problème-là où elle n'ose pas chanter, elle est gênée. Voilà, c'est la petite maman qui est là. Ça, c'était pendant le premier prime. Ouais. Quand on a chanté, d'ailleurs, les yeux de la maman avec Thomas. Ouais. Elle était là, là. Elle était là. Il y avait nos deux mamans qui étaient là. Et ça fait quoi, justement, de chanter devant sa maman à ce moment-là ? Ça doit être un truc de fou, quand même. Surtout dans ces circonstances-là où c'est mon premier prime. Ce titre-là, c'est un gros message d'amour qu'on a envoyé à nos mamans et pas que aux nôtres, en fait. Je me rappelle avec Thomas, on en parlait justement. On voulait que ce soit un message un peu global pour les mamans, les mamies, les tâties, en fait, toutes les femmes. C'est beau, c'est bien passé. Ouais. Elle a dû t'appeler après. Ah ben, je sais qu'elle a pleuré sur la prestation. Ah ben, une maman, là, c'est quelque chose, quoi. OK, on va passer à tuer plus. OK, nouveau challenge avant que tu passes à la roue, là. OK. Ah, j'adore. En fait, moi, je comprends pourquoi avec Thomas, ils s'entendent bien. Ils papotent, les mecs. Ah ben, tranquille. Vas-y, tranquille, vas-y. Vas-y, installe-toi, mets-toi bien. Ah ben, si je ne me dis pas ça, je vais faire une salle après. Alors, tuer plus, ta dernière prestation ou ton évaluation avec Charles ? Oh, waouh ! On va loin, attends, on a tout déprimé. Eh ouais, en fait, en plus, c'est mes deux prestations préférées. Allez, je vais quand même dire celle avec Charles, parce que c'était vraiment très, très fort. Le Mon Frère ? Ouais, Mon Frère. Vous aviez beaucoup bossé pour le Prime ? Euh, oui, on a quand même pas mal travaillé sur cette chanson, en tout cas sur Mon Frère, parce qu'il y avait beaucoup d'harmonie à faire. On ne connaissait pas la chanson de base. Ouais. On a dû apprendre le texte le soir pour le lendemain. Donc, ça a été du taf. Ah ouais, c'est du taf. Mais on est contents. Bon, Charles n'a pas pu voir le rendu parce qu'il est encore au château. Mais je suis très content, en tout cas, de ce que ça rend. Tu l'attendras, de toute façon. Oui, oui, bah oui. À un moment donné, il sortira. Forcément. Il sera obligé de sortir. C'est ça. Lucie ou Fanny ? Oh, c'est horrible. Ah, mais non, mais là, tu vas voir. C'est horrible. C'est des questions comme ça que j'ai. Ah non, c'est horrible. Et puis, il faut dire à l'un ou l'autre. Mais il faut justifier. Ah non, c'est horrible. Non, on sera dans le fond, les deux. Mais, je ne sais pas où. Fanny, je t'aime très, très fort. Mais j'ai commencé l'aventure avec Lucie. Donc, je vais dire Lucie. Lucie, tu avais commencé le premier Prime avec elle, c'est ça ? En fait, on a fait les préparations, tu sais, sur la semaine avant le Prime. On fait les préparations avec les répétitrices. Et moi, du coup, c'était Lucie qui s'était occupée de, en l'occurrence, Thomas et moi. C'était depuis le début, en fait. Donc, voilà. Et elle t'avait dit quoi, alors ? Elle nous avait vachement mis en confiance. Franchement, elle nous a beaucoup aidés aussi pour l'interprétation. En fait, ce n'est pas évident de se faire à l'idée qu'on va faire un premier Prime. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a travaillées, mais elle nous a vraiment mis à l'aise, en tout cas. Ouais, elle save trouver les mots, quoi. Carrément. Le chant ou le rugby ? Actuellement, je te dirais le chant. Ouais, mais hier ? En fait, il y a eu une période de ma vie où c'était vraiment le rugby, parce que le chant, c'était caché. Et maintenant que je me délivre sur le chant, je te dirais le chant. Bon, après, tu peux jouer au rugby en chantant. Bien évidemment. Je ne sais pas si ça... On va chanter des chansons payard. Ouais, voilà, c'est ça. Ça ne passera, quoi. Cour de sport ou cours de danse ? Cour de sport. Cour de sport, ouais. Non, je dis ça parce que les cours de Malika étaient un peu ma crainte, parce que je pense que tu l'as vue, j'ai la carrure d'un danseur un peu... Étoile. Voilà, d'un danseur étoile. Et en fait, Malika, pareil, elle met vraiment en confiance. Et c'était la crainte que j'avais. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour danser ? Ouais, sans le prendre avec ironie. Ouais, parce que le but, ce n'est pas... Bien sûr, c'est ça, en fait. Il faut quand même travailler. Bah ouais. Il y a une part de travail, c'est du travail sérieux, même si c'est dans la bonne ambiance. Mais Malika a quand même réussi à me décoincer sur ça. Après, franchement, les cours de sport avec l'adji, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. Il nous casse, franchement, il nous casse. Ah bon ? Non, mais il nous casse physiquement. Physiquement, c'est dur. Non, mais ça fait du bien. Notamment, les deux fois où j'ai été nommé, ça permet de décompresser. Par rapport aux cours de sport du château et à un entraînement de rugby, c'est quand même... C'est très différent. C'est vrai ? C'est très, très, très différent. Ça n'a rien à voir, heureusement. Genre, tu as eu des courbatures. Ah, quand même. Ouais ? Quand même, parce qu'on fait quand même pas mal de cardio de renforcement musculaire. Ah ouais, ouais. En plus de ça, accumuler la fatigue, forcément, des fois, le corps... Ah, ça tire un peu, quoi. Ouais, ça tire un peu, fatigue, un petit peu. La semaine au château ou le prime du samedi ? Je te dirais... Ah, ouais. Et voilà. Je te dirais le prime, en fait. La semaine du château, c'est super bien parce qu'on vit beaucoup de choses. Mais le prime, c'est vraiment le moment où on se livre devant le public, devant les personnes qui apprécient ce qu'on fait. Et c'est toujours un plaisir, du coup, d'avoir cette proximité-là avec le public. Après, il y a le décryptage toujours du prime avec les équipes. Le débruit, ouais, ouais. C'est comment, ça ? En vrai, ils sont moins... Alors, ils sont plutôt cools parce qu'ils appuient bien sur le positif. Avant, là, il y a 10 ans, là... J'en sais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'était la rouste, hein ? Ah, ça tapait. Ah, ça tapait sévère. Franchement, c'était... Non, franchement, nous, sur ça, on a quand même pas mal de chance. Mais après, il ne mâche pas l'hormon non plus. S'il y a quelque chose à dire, c'est dit. Ouais. C'est dit. Il nous donne surtout aussi des axes d'amélioration pour qu'on puisse progresser au mieux. C'est le but, hein. C'est le but. Ouais, mais ça clashe pas trop, ça va ? Non, non, franchement, ça va. C'est quand même, comme je disais, bienveillant. Ouais, parce qu'avant, putain, c'est vrai que c'était... C'était très, 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 très dur. Et Charles ou Maïa ? Allez, on est dans le dur ! Il faut dire l'un ou l'autre. De quoi, c'est question ? De quoi ? Mais non, c'est horrible. C'est pas moi qui l'ai écrit, celle-là. Mais je la trouve magnifique. Il faut que je retrouve la personne qui l'a écrit. C'est une journaliste fabuleuse. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Bah, ouais. Bah, à la... Aïe, c'est... Charia. Hein ? Charia, un mélange des deux. Ah, voilà. Charia. Là, ouais, bah, écoute... C'est pas mal. Tu peux pas troncher, quoi. Non, c'est les deux, c'est... Et puis, tu m'aurais mis Thomas dans le lot, je t'aurais fait un prénom composé avec... Un Torleïa, quoi. Voilà. Ok, on va passer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces magnifiques questions. C'est pas possible. Maintenant, on a sorti, parce qu'on regarde bien l'Instagram de la Starac, et il y a la cote de popularité qui est sortie, là. Ouais. Semaine 5. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu trouves ça... Est-ce que tu trouves ça... Normal ? Que des personnes fassent des cotes de popularité ? Non, les cotes de popularité, je suppose, mais ce classement, là, à l'instant où on se parle, est-ce que Masséo qui monte, Marine... les places sont justifiées... Et surtout, moi, c'est Ebony en moins deux à la fin du classement, quoi. Et Charles ! Ouais. Tu vois, Charles, il est quand même en neuf, il n'est pas au... Ouais, 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 je sais, je sais, je sais bien. Mais ça, c'est... En fait, c'est des choses qui peuvent vraiment varier. Et c'est ça que... J'en parlais tout à l'heure, tu vois, la saison où moi, j'ai été nommé, après, j'ai été dans le top 3, j'ai été nommé. Ouais. Ça varie beaucoup, en fait, selon ce qu'on te demande de faire. Donc, j'ai pas trop, trop suivi cette semaine, donc je peux pas... Regarde, t'as Marguerite qui est remontée. Mais Marguerite, oui, ça m'étonne pas parce qu'elle a réussi à gagner l'immunité à la battle du top 3. Ouais. C'est mérité. Donc, ça m'étonne pas qu'elle soit classée 3e. Et Maceo qui prend la tête alors que... Alors que, franchement, bon, il est super. Ouais. Tous, ils sont super. C'est juste, on commente le classement. Ouais, ouais, carrément. Pour moi, ce serait Ulysse, quoi. Toi, tu... Ouais, moi, j'aurais mis Ulysse ou Emma, tu vois, Emma en cote. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup en ce moment. Mais il y a beaucoup de rotations. C'est vrai que j'ai vu plusieurs de ce que j'ai pu regarder un petit peu sur le téléphone quand j'ai le temps. Je vois que les codes de popularité, les classements selon les évoles ne sont jamais, 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 jamais les noms. Ah ouais, jamais. C'est que des fois, tu peux avoir Maureen en top, Ebony en top, après Maceo en bas, après ça peut revenir. Enfin, c'est très... Ça fluctue beaucoup, en fait. Ouais, avec Franck qui est remonté. Alors, regardez, Franck qui était vraiment malmené la semaine dernière. Il n'était pas bien. Là, il remonte à la plus 4 et c'est Ebony qui... Mais Ebony, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Alors, je ne sais pas qui a fait cette code de popularité. C'est moi. Mais ça varie beaucoup et puis ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de rotation. Ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément. De toute façon, jusqu'à la fin, ça va... Ah, mais ça va faire ça. Mais du coup, est-ce que toi, là, si tu devais faire un pronostic du vainqueur de l'Astarac aujourd'hui, ce serait qui, là ? C'est ça, en fait. C'est une question compliquée, justement. Comme je disais, c'est que vu que ça fluctue, en fait, c'est très compliqué. Et moi, ce que je trouve sur cette saison, c'est que le niveau est quand même très haut. Il est très haut. Il est très haut et il est très homogène. Ouais. Et le problème du cas, c'est que pour sortir un gagnant, c'est très compliqué parce que la progression, vu que l'émission n'est pas finie, elle ne va faire que monter. Ouais. Sauf que les personnes vont évoluer de manière différente. Ouais. Et c'est là où, moi, je n'arrive pas à trouver qui va potentiellement gagner. Parce que là, pour moi, dans le lot, tout le monde a ses chances, en soi. Alors que c'est vrai que l'année dernière, très vite, il y avait eu quand même pierre qui était sorti. Il y a eu... Ouais, je regardais quand même. Il y a eu quand même deux groupes un peu plus distincts. Mais là, c'est vrai que cette année, c'est très compliqué. Alors je ne sais pas si c'est parce que je participe et que du coup, j'ai du mal à juger. Tu n'as plus du tout de recul. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, moi, mon avis, c'est que là, potentiellement, tout le monde peut gagner. Alors, je vais revenir sur Maya parce que j'avais oublié le dernier petit... Ouais. Tu vois, le passe-pensant. La petite virgule, ouais. C'est la dernière, là. C'est quand même... Elle t'a donné des minutes pour rappeler ta mère. Oui. Mais beaucoup. Elle m'a donné... C'est-à-dire qu'elle s'est déshéritée. Elle s'est déshéritée pour toi. Deux soirs d'affilée, elle m'a passé cinq minutes, ouais. J'ai dit, c'est un amour. Elle est trop gentille. C'est un amour. Non, non, trop, trop gentille. Trop gentille. Ouais, vraiment. Pote. Pote ou amour ? Pote. Pote. On verra la sortie, quoi. Pote. Wow, franchement. J'en remets encore. J'ai vu. Allez, là. Allez, attends, j'en ai encore une petite après. Merci beaucoup d'avoir commenté ce beau. Franchement. Et maintenant, j'aimerais revenir justement sur ce que tu penses de tous les autres avec un qui est le plus au château. OK. Et après, on finira avec un j'ai déjà, j'ai jamais. Je speed, là. Ça fait longtemps qu'on parle, là. Ça va ? Il me reste dix minutes ? Allez, je trace. Alors, dans toute ta bande, là, mais même ceux qui sont sortis, on est d'accord. Qui est le plus blagueur ? Qui est le plus blagueur ? Je dirais Thomas. Oh, Paul aussi. Paul est pas mal aussi. Il était pas mal, hein, Paul ? Il était pas mal aussi, Paul, sur ça, sur les blagues. Le plus en cuisine ? Ou bien Massé ou bien Marguerite. Ah ouais ? Ouais. Mais ils cuisinent pour les autres, quand même, un peu ? Alors, des fois, ils cuisinent pour eux. Ouais, beaucoup, hein. Mais non, Margueux, non. Margueux cuisine quand même pas mal pour les autres. Massé, des fois, il se fait des petits menus, mais en vrai, les deux cuisinaient beaucoup, quand même. Le plus flémard ? Le plus flémard... Ah, j'en vois pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment tout le monde qui travaille bien, bien à fond. Putain, un peu plus d'air, pardon, je sais. Là, il n'y en a pas... Ouais, c'est ça. C'est vrai, vous êtes tous des bosseurs, là ? Ben, c'est ça. Tu vois, le plus flémard, là, j'arrive pas à sortir... Je peux pas te sortir une tête parce que vraiment, tout le monde travaille avec... C'est ça, tout le monde se lève tôt et tout. Tout le monde se lève tôt et puis tout le monde montre qu'il a envie d'être là, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas un qui a lâché, encore ? Non. Non. Le plus bordélique ? Charles. Voilà. Il en met vraiment partout. Il faut dire les choses. C'est mon petit frère, je l'aime d'amour. Mais des fois, il laisse stresser ses choses un peu partout. Ça, c'est relou. Le plus sportif ? Le plus sportif... T'en fais partie, hein ? J'en fais partie, mais je vais pas me mettre dedans. Je vais dire... Thomas, quand même. Thomas est vachement sportif. Ouais ? Ouais, Thomas. Remarque, Thomas, il s'en fout, si on en a parlé la semaine dernière. Thomas est très, très sportif. Non, la boxe, c'est toujours un contre-coup. Oui, oui, oui. Le sport de combat, ouais, Thomas. Le plus sensible ? Le plus sensible, je dirais, ou bien Maureen, ou bien Maya. C'est peut-être Maya, hein ? Une des deux, ouais. C'est vrai qu'elles ont craqué quand même à plusieurs reprises. Mais comme je te disais, déjà par rapport à Maya, ça me fait rire. C'est que cette fille-là, même quand elle pleure, elle rigole. Donc, tu vois à quel point... Ouais. Voilà. C'est un amour. Elle prend du recul même quand elle est pas bien. Même quand elle est pas bien, elle rigole. Le ou la plus raisonnable ? Alors, je pense que ça se joue entre Franck et Marguer. Ah ouais ? Ouais. Raisonnable. Raisonnable. Vraiment, ils ont leurs horaires. Ils se douchent, ils vont au lit, ils dorment. Ils ont des routines. Ouais, ils ont des routines. Ouais, ouais. Franck ou Marguer, ouais. Ils prennent soin de tout ça, tu vois, pour pas... De fou. Ils iront loin. Ouais, bah c'est tout ce que je leur souhaite. Ah ouais, tu sais que de vraiment rester... Le sommeil, ça peut jouer, hein, à la fin. Ça y joue beaucoup, surtout. Bah, le sommeil. Vu que c'est intense, en plus. Ah ouais, franchement. Tu peux avoir des... Le plus brouillon ? Thomas. Ah bon ? Thomas. Thomas, parce qu'il avait tendance à lâcher des cris, des fois, qui sortaient de nulle part. Ah ouais ? Moi, personnellement, je trouve ça hilarant. Mais ouais, Thomas. Le plus travailleur ? Travailleur ? Bah, c'est un peu, à juste titre, comme on parlait tout à l'heure, un peu la fainéantie, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui se donne vraiment à 100%. Là, t'en as pas vu un où tu te dis, vas-y, il y a des trous dans la raquette, il va... Non, c'est vraiment... En fait, c'est ça. Et c'est pour ça, je pense que le niveau est aussi haut et aussi homogène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le monde qui travaille et qui donne vraiment beaucoup de sa personne et personne qui se laisse aller, entre guillemets. Genre, quand t'es au château, tu passes d'une pièce à une autre, ça bosse ? Ça bosse. Allez, à la rigueur... Non, allez. Ah, voilà, voilà. À la rigueur, mais la pauvre, c'est pas de sa faute. On a Emma qui dort souvent, quand même. Ah, Emma, elle dort ? Emma, elle dort très, très souvent. Elle a besoin de sommeil. Elle a besoin de sommeil. Elle a eu des petits moments, elle était malade dans le château, mais voilà, c'est pas de sa faute. Voilà, elle a été un peu plus fragile, on va dire. Elle a ramené le virus, quoi. Voilà, c'est ça. Ton père, qu'est-ce qu'il a pensé de toute ton aventure ? Mon père est très fier. Après, ça reste quand même quelqu'un de très discret, très pudique. Il m'a rejoint le lendemain de mon élimination. Et pareil, très, très fier de moi, forcément un peu dégoûté de la sortie, mais en fait, on est vraiment, mes parents et moi, on est dans l'optique où on se dit, c'est un jeu. On prend. On prend. En fait, c'est ça, je suis venu, je voulais prendre tout ce que j'avais à prendre. C'est ce qui s'est passé. Tu aurais t'appris. Non, mais ça se voit. En fait, ça se sent. Non, mais t'es hyper honnête dans ce que tu dis. On le sent, quoi. Bon, alors, maintenant, je vais prendre mes petites tablettes. D'abord, les petites questions Instagram parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Franchement, et c'est vrai qu'on sent au fur et à mesure de l'aventure, plus vous sortez, plus vous avez des followers et tout ça. Et t'as déjà des fans et ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Bon, très bienveillant, forcément. Même si ça parle un peu de Maya. Pas tant, pas tant, pas tant. Je suis le plus relou, en fait, on va dire, sur la question. Alors, t'es prêt ? Vas-y. Quel a été ton moment préféré dans l'aventure ? Ouais. On l'a dit. Quand tu as récupéré ton téléphone et que tu as allé sur les réseaux, quelle a été ta réaction ? Assez surpris. Assez surpris parce que déjà, on voit le nombre d'abonnés qui est quand même conséquent et puis après, quand je suis allé dans les messages privés, j'ai vu que de l'amour. Donc, assez surpris et très content, du coup. T'as eu peur un peu des haters ? Non, parce qu'après, je sais aussi que j'ai un détachement aussi, même sur ça. Donc, je sais que dans tous les cas, la célébrité et la mise en avant, ça apporte du bien comme ça peut apporter des personnes qui sont mal intentionnées. Il ne devait pas y en avoir beaucoup. Et ça fait partie du jeu. Pour l'instant, je n'en ai pas vu, vraiment, pour être honnête. C'est bien. Ouais, autant mieux. Si tu as suivi la Starac l'année dernière, quels étaient tes académiciens préférés ? On va dire deux. Deux ? Je te dirais Pierre et Léni. J'aimais bien, quand même. Léni, c'était... Franchement, c'était très, très fort. Ton camarade préféré, on l'a vu. Quel cours préférais-tu au château ? Expression scénique. Expression scénique. Ah ouais ? Ouais, parce que c'est vraiment... Théâtre et tout, position... C'est super bien. Ce n'est pas des matières que je n'aime pas. Franchement, j'adore. Mais l'expression scénique, c'est vraiment là où j'ai pu travailler un peu sur l'interprétation des chansons. Où j'ai pu approfondir, on va dire, le travail. Est-ce que tu as un mot pour tes fans ? Parce que, mec, tu as des fans. Ça doit faire bizarre de... Ça fait bizarre déjà rien que de se dire ça. Ouais, tu as des fans. Ouais, ben non, mais en tout cas, tous les messages, j'essaie de lire au maximum que ça me fait très très plaisir de recevoir un peu cette vague d'amour et que je compte travailler pour pouvoir proposer des projets au plus vite. Et il va arriver, hein ? C'est le but, hein ? Ouais, mais il doit trier. Là, il faut tout dégrossir, là. Il faut tout dégrossir. Il faut quand même prendre le temps de ne pas trop se précipiter et de faire les bons choix. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir quand même arriver au plus vite. Bon, après, il n'y avait que des messages d'amour et ça tournait après par rapport à ce qu'on s'est dit. Hé, ben, j'ai pas le « j'ai déjà, j'ai jamais, là ». Oh là là, le galérien. OK, tiens. T'es prêt ? Allez. Je te pose des questions sur ta vie, ton œuvre, ton parcours, mais aussi avant et après. Tu réponds « j'ai déjà, j'ai jamais ». Et ça me fait délirer. Franchement, je te le dis, mais que tu connais ce loup, mais ça me fait marrer. Je lui ai fait faire ça 2500 fois. Le monde est petit. Non, mais le loup, elle n'en pouvait plus. T'es là, tu me sortes tes tablettes ? Alors, est-ce que tu as déjà, pendant ton aventure au château, tricher ? On peut pas tricher. On peut pas. On peut pas tricher. On peut pas tricher. On peut pas tricher. Franchement, même, j'allais dire, la matière où potentiellement on pourrait le plus tricher, ça serait en sport. Ben ouais. D'essayer un peu de gru. Tu peux pas. Là, J'ai un sniper. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Est-ce que tu as déjà, alors avant le château, menti à ta mère ? On a vu que t'avais une relation très forte avec ta mère. Malheureusement, ça a dû m'arriver. Mais non. C'est pour des petites bêtises. Ah, qui sait qui a mangé le dernier gâteau ? C'est pas moi, alors que j'ai encore du chocolat dans les dents, tu vois. Voilà. Ouais, les petits mensonges. C'est des bébés mensonges. Ouais, c'est le rien. Voilà. Ok, c'est pas le gros vol, le gros truc. Non, non, jamais, jamais. Est-ce que tu as déjà, pendant ton aventure au château, regretté un passage, regretté une parole, regretté quelque chose ? Euh, hop. Non. Non, parce que... J'assume tout. Ouais, j'assume tout, parce qu'en plus, pour moi, c'était hyper important de faire l'aventure et de rester la personne que je suis à l'extérieur du château. C'est pas parce que, sous prétexte qu'il y a des caméras, qu'il fallait que je change ma personnalité. Donc, tout ce que j'ai dit, je l'assume. Tout ce que j'ai fait, je l'assume, parce que j'ai été moi-même. Et c'est pas, justement, quand t'arrives au château et que tu sais que tu vas être filmé par 60 caméras en permanence, c'est pas dur, justement, de rester soi-même ? C'est... Non, parce qu'en fait, j'allais dire, le seul truc auquel il faut faire attention. En général, c'est les marques et potentiellement les gros mots qui peuvent sortir de temps en temps. Mais sinon, après, ça ne change pas la personne qu'on est. Je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Maintenant, on a été habitué vraiment à faire attention à ces deux sujets-là. Mais on vient comme on est. Et puis, on kiffe. Est-ce que tu as déjà aimé En silence Maya ? Jusqu'au bout, carrément. Je la pose, les gars. Bon, vous ne voulez pas... Aimer en silence, carrément. En silence, tu sais, malgré toi. Oui, oui, oui. Aimer, c'est beaucoup aimé. Après, aimer... L'amitié, attends. Aimer sa personne, oui, forcément. Du coup, si je te dis ça, je te dis oui. Aimer sa personne, oui. Sa personne ? Sa personne, oui. Est-ce que tu as déjà regretté une chanson que tu as chantée et tu voulais en chanter une autre, en fait ? Non. Jamais ? Non, non. Même, tu vois, sur la dernière... L'évaluation sur laquelle j'ai été nommé, je ne regrette pas, en fait, de l'avoir fait, parce que j'avais un message à faire passer. Cette chanson, pour moi, c'était la meilleure chanson que je pouvais faire pour faire passer ce message. Malheureusement, j'ai été nommé par la suite et j'ai été éliminé, mais aucun regret. Aucun regret. Est-ce que tu as déjà volé ? Jamais. Jamais ? Jamais. Même au château, tu n'as pas pris un souvenir ? Non, non, non. J'ai pris des trucs qui m'appartenaient, et puis voilà, c'est tout. Parce que l'année dernière, il y avait eu des histoires de sèche-cheveux et compagnie. Ouais, franchement, j'aurais bien aimé prendre le sèche-cheveux. Tu vois, les sèche-cheveux, là. Les Dyson, là, il y a un truc... J'aurais vraiment bien aimé parce que moi, je ne m'en sers pas pour mes cheveux. Petite anecdote, je m'en sers pour mon bouc. De quoi ? De visseur. C'est vrai ? Je te jure que oui. Mais non. Mais parce que j'ai les poils très crépus. C'est-à-dire que je suis obligé de démêler les poils et ça marche très bien. Il y a du taf. Il y a du taf. Il y a du taf. Est-ce que tu as déjà... Pas regretté quelque chose au château, mais regretté quelque chose dans ta vie ? Oui. Oui, oui. Le plus gros regret, un truc qui t'a... En l'occurrence, je pense que c'est aussi en lien avec la musique. Avant, bien évidemment, que je sache que j'étais prêt à la Starach, c'est vrai que je me disais... En vrai, je regrette un peu de rien essayer, de ne pas montrer, en fait. Parce que c'est une passion que j'ai. C'est quelque chose dont j'ai envie de... C'est quelque chose que j'ai envie de faire mon métier. J'ai envie d'être chanteur. Et je ne l'avais jamais fait. Donc j'ai eu pas mal de regrets par rapport à ça. Bah ouais. Qu'au final, j'ai rattrapé maintenant. Bah, t'es allé très très loin après. Oui. En fait, c'est qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de... Tu vois, il y a eu beaucoup de passifs. Oui. Pour que t'en arrives à t'inscrire à la Starach. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est qu'il y en a eu. Ouais, il fallait qu'à un moment donné, tu passes le pas, quoi. Il fallait, parce que sinon, justement, j'allais avoir des regrets, mais sur toute la vie. Mais tu le sentais. Ouais, je le sentais. Je le sentais. Et même moi, je le sentais que c'est... Je sais pas. Je le sentais que c'était le moment, en fait. Bah, en fait, c'est un beau message pour tous ceux qui ont des envies et qui ne le font pas. Il y a plein de trucs comme ça, tu sais. Ceux qui peuvent le faire. De l'artistique, souvent. Mais honnêtement, c'est le message que j'ai essayé de faire passer avant et depuis que je suis sorti. C'est vraiment... Peu importe le rêve, peu importe l'objectif. En l'occurrence, c'était dans la musique. Ça peut être en boulangerie. C'est ça. Peu importe. En vrai de vrai, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Fais-le à 100%. Essaye, donne-toi toutes tes chances parce que vaut mieux vivre avec des remorques, avec des regrets. Il l'a dit. Et voilà. Il faut vivre ses rêves, les gars. Franchement, j'irai pas plus loin. On va finir là-dessus parce que c'est trop beau. Merci, Noël, de nous avoir émerveillés pendant cette séquence de Star Academist. Merci à toi. Tu vas nous manquer ? Ouais, je reviendrai, moi. Si tu m'as vu, je suis chaud de revenir. Ah, mais là, tu vas revenir avec ton prochain titre, mais tu vas nous manquer au château. Je reviendrai même avec Lou, tu sais quoi, voilà. Oh ! On reviendra avec Jill. Mais faites un duo avec Lou. Jill, je reviens avec Lou. Vas-y, tu lui dis OK. Elle va dire, ah non, c'est bon, moi je fais du Molière maintenant. Merci beaucoup. Elle bosse à fond. Ouais, ouais, carrément. On compte sur toi. Carrément. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le prochain Sortons du château. Un pronostic ? Malheureusement, non, c'est pareil. Est-ce qu'on peut revoir les 6, les 12 ? Attends, vous étiez combien ? 15 au départ. 15 au départ, là il en reste 11. Alors les 11, ouais, alors. La semaine prochaine. En fait, je ne sais pas parce que les résultats des évaluations ne sont pas encore tombés donc on n'a pas l'annonce dénommée. Par contre, j'aurais pu à la rigueur te faire un pronostic. Ulysse, il est beaucoup nommé. Ulysse, il a enchaîné deux nominations confécutées. Mais il est sauvé par le public. Mais il est sauvé par le public. Donc, il faut voir. À voir. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais là, de toute façon, depuis le début, aucun choix n'est facile, je pense. De toute façon, c'est l'horreur. En vrai, c'est ça l'aventure Star Trek. C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est que là, on ne saura jamais. Ah mais là, c'est impossible. C'est impossible de savoir. Moi, en vrai, Emma, Ulysse, Maceo, pour l'instant, aujourd'hui, à l'instant T, moi, c'est trio de tête. Je ne sais pas pourquoi. Tu penses qu'ils vont être nommés ? Non. Ah, ton trio... Le trio de tête en ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Ton trio de tête, donc tu disais Maceo et Maceo. Mais Charles aussi, parce que Charles, il y a une voix de fou. Puis il y a Ebony quand même. Elle est 11. Et puis après, il y a Franck. Et puis après, Julie. Et puis il y a Maya. Maya, elle n'a aucune raison de sortir. Et Maya, en revanche, si elle sort, je veux dire que ça va parler. Je me doute bien. Je vais lui poser les mêmes questions. Je me doute bien, je sais. Mais je serai encore pire. Oh là là, ça va. Ça va. Si ce n'est pas sur moi, ça va. Si, il manque le... Allez, la petite roue du gage et après, on est bon. Tac. Après, je te laisserai repartir à toutes tes autres interviews parce que sachez qu'avant qu'il retourne dans le sud-ouest, il a du... Il y a pas mal de choses à faire. Allez, attention. Prank. Ah ouais, là, ouais. Là, tu tombes... Là, il y a du boulot. Ah ouais. Ça, c'est un cannoir téléphonique, ça. Avec qui ? Euh... Bah... Soit... Bah un des sortants. Oh, wow. Ouais. Ah ouais. On appelle qui ? Je suis chaud qu'on appelle Thomas. Vas-y, Thomas. Thomas ? Alors, Thomas, ok. Tu veux que je l'appelle ? Ouais. Ouais. Mais il faut lui faire croire un truc. Euh... Qu'est-ce qu'on peut lui faire croire ? Qu'est-ce qu'on fait croire à Thomas ? Allez, c'est parti, là. Il faut se creuser la tête. Franchement, il... Ah ! Ah ouais. Que c'est bon, il a dit n'importe quoi, que l'ambiance, elle est vraiment pourrie. Je sais ce que je vais dire. Je vais dire, ouais... Il a forcé avec Maya, ça m'a souvient. Là, on n'est pas en direct, ça va. On peut dire ça comme ça ? Ouais. Eh ouais. Ouais. Eh ouais, mais si je... Ouais, mais là... Si je suis comme ça, il va comprendre qu'il y a un petit souci, quand même. Non, mais au téléphone... Sinon, je l'appelle normal. Ouais, en vocal. Ouais, allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il va répondre ? C'est méchant, ça. Est-ce qu'il va répondre ? Ouais, franchement, ça s'est mal passé. Ouais. Ouais, mon vieux frère. Ça va, mon vieux frère ? Il y a Maëlie, ça l'a fracassé. Attends, attends, attends. C'est pas le déquel des deux, mais moi, j'ai pas senti que je me suis mis sur mes rêves. D'accord, d'accord. C'était comment, toi, juste le truc du live avec Joanne ? Ah, putain, putain, putain. Non, parce que... Tu y vas, là ? Non, mais j'y étais et c'est parti un peu en cacahuètes, là. Hein ? Ouais, ouais, c'est parti un peu en cacahuètes. Il y a eu des sujets un peu par rapport à Maya, mais c'était quand même vachement assistant. On a eu des désaccords, donc c'est pour ça que je voulais voir. Oh, là, t'es avec Joanne ? Ouais, je suis dégoûté. En plus, je l'adorais, donc je comprends pas. Moi aussi, mais il était extraordinaire avec moi. Bah ouais, je comprends pas. Tu t'es énervé direct quand il a parlé de Maya ? Non, 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 tu sais, il y a eu un petit temps de latence où je rigolais au début, puis après, je me suis dit « Waouh, c'est abusé, quand même ! » Tu vois ? Donc, moi, je suis dehors, là, et il y a des discussions qui sont en train d'être faites sur le plateau, et puis voilà. Bah, je... Bah, putain de merde. Eh ouais ? Non, mais c'est ce qui est bizarre, c'est que... Bah, c'est que... Même en plus, il t'avait annoncé sur son compte Gulive. Ouais, ouais, mais je sais, mais en plus, moi, tu sais, genre, je me suis dit... Vraiment, je le regarde depuis que je suis petit, et je me suis dit... Je me suis dit vraiment... Enfin, ça va être good vibe, tu vois ? J'étais super content d'y aller, et j'ai pas compris, en fait. Fat, il pleure. Bah, je sais pas si... Mais attends, il a... Ah, mais mec, vraiment, ça me met là... Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. Il a été vraiment méchant ? Bah, c'est que... C'est parti au quart de tour de suite. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Genre, il a été désagréable... Qu'est-ce qu'il a dit désagréable ? Bah, il a dit... Je sais pas, toi, il a... Tranquille. Non, non, c'est un prank. Écoute, il est tombé sur la roue, là. C'est Johan. Au but, c'est un guignol, parce que je le savais. Ah, il le savait, mais bien sûr. Non, non, non. Bah, s'il le savait. Franchement, il le savait. Il a dû s'en douter, mais c'était pas sûr. Ah, il s'en doutait. Est-ce que c'était crédible ? Ça va. Non, c'était très crédible. J'étais dégoûté. J'ai dit que je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Franchement, on est bien. On est bien. Bon, salut Thomas. Salut Maynus. Bah, je te rappelle après, mon vieux frère. Ah, espèce d'ordure. Vas-y, je te rappelle quand je sors. Vas-y, bisous. Vas-y, bisous. En vrai, j'étais en sueur. J'avais peur quand il me disait ça s'est passé comment. Il me disait, vas-y, c'était vraiment pour avant. J'étais un peu inquiet sur le départ. Non, ça m'aurait étonné, parce que vraiment, il m'a dit que c'était super... Ouais, on avait passé un bon moment. Ouais, ouais, il m'a dit ça. Et bah, écoute, ce bon moment, on l'a aussi partagé avec toi, c'est trop bien. Super cool. On se dit à très bientôt et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Ciao, 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 ciao. Oh, c'est délire. J'adore.